Donc, premier aspect, l'importance du passage. J'aimerais, dans un deuxième moment, vous rappeler maintenant que lorsque nous avons signifié combien passé vient rejoindre, je dirais, le mystère même de l'être humain, son essence, dans le sens où, finalement, lui-même, dans ses profondeurs, il est être en façon, il est être en mouvement. Parce que c'est un Dieu en mouvement. S'il est créé à l'image de Dieu, c'est un Dieu qui honore le mouvement dont il est question. Donc, rappelez combien dans nos vies existentielles tout ceci s'inscrit ô combien. Maintenant, je me permets de préciser un petit peu ce qu'on entend par ce passage, en lien avec l'approche linguistique, et particulièrement celle de l'hébreu. Préciser qu'en fait, ce que nous appelons passage dans la tradition hébraïque, est en fait un double passage. Et que, là, où quelque part, lorsque nous allons rejoindre maintenant la Pâque juive, mais aussi quelques mots de la Pâque chrétienne, il s'agit de ces deux grandes fêtes de Pâques qu'on approfondira, nous avons souvent tendance à croire que ce passage dont il est question, c'est le passage du peuple hébreu quittant la terre d'esclavage, terre d'Égypte, pour aller rejoindre la terre de la promesse. Cette ouverture, rappelez-vous, de la mer Rouge, on abordera tous ces thèmes la fois prochaine, ce moment du passage. Eh bien, en vérité, pour être beaucoup plus précis, le mot Pessar, en hébreu, n'est pas le passage du peuple hébreu traversant la mer Rouge. Vous vérifierez le texte hébraïque, le texte hébreu, dans les chapitres particulièrement 11 et 12 de l'Exode, qui touche et qui concerne vraiment ces grands passages, on l'approfondira en décembre. Le mot Pessar, il est utilisé à un moment donné particulier, et en particulier je fais référence au verset 27 du chapitre 12 de l'Exode, où il dit la chose suivante, après, vous savez, tout ce thème très étonnant, très douloureux de ces dix plaies d'Égypte, qui en vérité en hébreu, c'est neuf signes, neuf merveilles, et la dixième, simplement, est nommée plaie, et nous verrons tout le sens, toute la logique, non seulement il y a 4000 ans, 5000 ans, mais pour aujourd'hui, de ces plaies d'Égypte, de tout ce qui va se passer à travers ces grands symboles, et comment à un moment donné, donc, ces plaies d'Égypte, qui sont vraiment cette danse entre d'une part, le Seigneur qui va susciter le désir de Moïse pour quitter la terre d'esclavage, et au même moment, il va en même temps endurcir le cœur de Pharaon, qui fait office d'obstacle ou de gardien, pour empêcher que ce peuple libre ressort. Et donc, pour cette espèce de danse, où à la fois il y a un élan, puis un empêchement, et un élan et un empêchement, eh bien, on est vraiment dans le jeu de contraction, qui fait qu'il y a là toute une logique pédagogique pour qu'à la dixième plaie, le peuple hébreu, suffisamment fort, puisse être expulsé, comme un bébé qui sort de la matrice égyptienne pour aller rejoindre le nouveau lieu d'un nouvel père promise. Eh bien, avant cette libération, avant ce passage, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un autre passage, qui est le passage de Dieu. À travers ce... Il prévient. Vous direz à vos enfants, à vos fils, c'est le sacrifice de la Pâque, Pessar, pour Yod et Vavé, qui est passé, Pessar, à nouveau, au-delà des maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il frappait l'Égypte, mais il épargnait nos maisons. On approfondira ce thème, qui n'est pas facile toujours à entendre, parce qu'il y a quand même des morts, des premiers livres, vous savez, égyptiens et de tous les animaux. Et c'est comme si ce passage, Pessar, et le Dieu qui passe, il passe sur toutes les maisons, si vous voulez, qu'il a reconnues avec ce signe du sang de l'agneau, sur les linteaux, eh bien, il va épargner tous ceux qui ont mis le signe. Autrement dit, nous le verrons anthologiquement, l'hébreu, c'est-à-dire celui ou celle, qui a été capable, je dirais, de répondre et de comprendre le sens de l'épreuve. Par rapport à l'égyptien archétypal en nous, qui est l'humanité, qui ne veut pas, ou qui ne peut pas, ou qui reste, c'est à une victimisation, et qui en fait ne comprend pas, ou ne veut pas comprendre, le sens de ce que, je dirais, l'épreuve extérieure voudrait le signifier en termes de croissance de la conscience à l'intérieur. Donc il y a vraiment là le passage d'un Dieu qui vient épargner, mais aussi nous vérifier, et c'est cela qui est Pessar. C'est le passage de Dieu salvateur qui va permettre secondairement au peuple hébreu de passer la mer rouge. Mais le premier mouvement de la Pessar, c'est le passage de Dieu. Et vous le savez, dans la langue hébraïque, c'est très intéressant, Pessar, elle est refait, Samer, Eit, nous rappelle que la Pessar, nous nous l'approfondirons, c'est Samer, le soutien littéralement, la sortie de Pâques en hébreu, qui est le piège. La Pâques, Pessar, l'une des approches, l'une des approches sémantiques de ce mot en hébreu, c'est sortir du piège. Et le deuxième mot qui est là, toujours associé à passage, mais qui va concerner le deuxième mouvement, je dirais, de la sortie du peuple hébreu rejoignant la terre promise, en fait, le mot qui est là, c'est le mot Héber, Aïn, Bein, Rech, trois consonnes, et Héber, littéralement, c'est très intéressant en hébreu, ça veut dire passage, mais Abor veut dire passer, dans un autre verbe, dans un autre mot. C'est aussi être hébreu, c'est-à-dire en langue hébreu, en langue hébreu, être hébreu, hébreu, c'est aussi le mot Héber. Autrement dit, on entend que l'hébreu, en termes sémantiques, en termes étymologiques, c'est être hébreu, c'est être de passage, être profondément d'éluire de passage. Et donc, je l'ai souvent rappelé ici, l'appartenance au peuple hébreu n'est pas uniquement une appartenance à un peuple historique et géographique, mais être hébreu, véritablement, de manière profonde et existentielle, je dirais, en ce qui concerne l'être, être hébreu, c'est consentir à ces passages qui vont être aussi au service du grandir de l'être. Dans ces multiples épreuves qui nous sont proposées de vivre et de rencontrer, nous sommes hébreux, profondément, si nous consentons à faire de tout ce qui nous arrive une occasion de passage. C'est vraiment très, très, très important. Quand on tourne un peu en rond, on repositionne des choses que vous connaissez, pour vous compte, et à côté de la Pâque juive, vous savez, il y a cette deuxième grande Pâque pour nous qui est la Pâque chrétienne, ce moment où Jésus, quittant, ou en assumant la mort, la restreution ultime, eh bien, vous savez, voilà, pour tout ce salut collectif de l'humanité, il passe lui-même dans cette grande Pâque pour traverser la mort et ressusciter. Ce passage de la mort à la vie, qui est vraiment le sens pascal, le sens de la mort à la vie, et pour une vie mortelle, mais une vie éternelle, c'est le passage du monde, de la finitude au royaume de la liberté, eh bien là, c'est la grande Pâque du Seigneur. Et vous savez que cette Pâque du Jésus s'inscrit dans la Pâque juive et qu'il va donc prolonger et inscrire ce mouvement, encore une fois, ce double mouvement, rappelez-vous, la Pâque juive, on le ressignifiera en février lorsqu'on abordera ce thème de la mort-résurrection de Jésus. Il y a le Dieu qui passe, ce processus donc d'un Dieu qui passe, à travers la mort-résurrection de Jésus, ce Dieu qui passe, la Pâque de Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer, rappelez-vous, intérieurement, lorsque Jésus est mort et crucifié ? On libère Barabbas. Et libérer Barabbas ce n'est pas uniquement d'un brigand extérieur de l'époque. Barabbas, Barabbas, Barf, fils Abba du Père. Autrement dit, ce passage de Jésus mort et ressuscité à travers le passage, on pourrait dire, de Dieu, en vérité, libère en nous, si on veut l'entendre, les fils et les filles de Dieu que nous sommes. Bar, Abba. Donc là aussi, double passage salvateur, le passage de Dieu, suivi du passage de l'homme qui ne peut que répondre, dans sa liberté ou pas, en tout cas, qui est susceptible de répondre pour, à son tour, passer. Et du coup, nous le verrons, celui qui a nous accompagné d'autres grands passages, c'est le grand passeur, le grand passant, l'être pascal qui est le Christ. Et en n'oubliant jamais que là où certains, d'un point de vue historique, verront bien sûr qu'il ne peut pas y avoir de Pâques chrétiennes sans qu'il n'y ait eu avant la Pâques juive et que la Pâques chrétienne est l'accomplissement de la Pâques juive dans le domaine de l'histoire, je vais toucher à une notion qui n'était pas forcément très bien connue, pas facile à appréhender pour certains d'entre nous, c'est qu'en vérité, du point de vue historique, c'est vrai, Pâques juive, Pâques chrétienne, et du point de vue de la méta-histoire, du point de vue de l'éternité, je voudrais vous rappeler qu'en vérité, le Christ ayant traversé la mort et le temps nous inscrit finalement dans l'éternité et que du point de vue de l'ontologie, du point de vue des profondeurs de l'éternité, la Pâques du Christ et la Pâques ontologique d'où dépendent après toutes les Pâques, qu'elles soient passées, présentes ou futures. C'est une notion d'une relativité par rapport au temps qui nous rappelle que la Pâque ontologique, cette Pâque cruciale qui est fondatrice et qui permettra tout le passage, c'est celle de Dieu se faisant homme et tirant l'humanité et le proposant d'entrer dans l'éternité, l'eau de la lutte, je dirais dans cet espace du non-temps justement où il n'y a plus de temps. Donc historiquement, pas de juif, pas de chrétien, mais dans l'éternité, tout procède de la Pâque du Christ. C'est parce que le Christ est ressuscité dans l'éternité que la Pâque est brûlée plus accomplie. Je ne sais pas si vous sentez cette perspective qui peut être un petit peu surprenante et donc du coup, toutes nos Pâques aujourd'hui s'enracinent là dans cette éternité.